bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir quelle est la journée type d'un étudiant qui est amené à rédiger son mémoire donc tout d'abord on va commencer par le début de la journée je vous invite effectivement à vous lever le plus tôt possible c'est le moment statistiquement le matin où vous êtes le plus performant le plus productif et où vous pouvez puiser au maximum vos ressources pour pouvoir rédiger avec un maximum d'inspiration c'est pas tous les moments de la journée vous serez efficace donc essayez aussi certains sont plus du soir à définir à quel moment de la journée vous êtes le plus efficace et le plus productif et à ne pas hésiter à travailler vraiment pendant ces périodes là essayez de vous fixer des objectifs à la journée sur les parties que vous souhaitez rédiger sur le travail que vous souhaitez élaborer et de travailler donc justement pendant des périodes bien définies n'hésitez pas à faire parfois quelques pauses oxygénatoires faire un peu d'exercice c'est très bien ça permet de revenir en rechargeant un petit peu ses batteries avec plus d'inspiration rédiger en mémoire c'est pas ça que simplement un travail d'exécution c'est aussi un travail d'inspiration où vous devez aller puiser des informations puisque vous allez voir analyser vous allez voir lire mais aussi analyser et ça nécessite vraiment un travail intellectuel assez poussé donc on vous demande beaucoup de ressources et c'est la raison pour laquelle vous devez être dans des dispositions à la fois psychique et physique idéal la qualité du sommeil travailler tôt le matin se coucher à bonne heure avoir une bonne hygiène de vie d'une manière générale et essayer effectivement de faire de l'exercice de bien vous alimenter pour être dans des dispositions intellectuelles idéales pour rédiger de manière qualitative in fine vous pouvez prévoir également un temps pour la relecture les corrections et quand vous serez amené à relire vous aurez peut-être de nouvelles idées donc il ya vraiment une organisation des moments clés de la journée où il faut travailler d'autres où il faut peut-être moins solliciter votre cerveau faire un peu plus d'exercice pour vous penser à vous recharger et éviter la surcharge s'il ya des moments où vous êtes moins efficace prenez un petit peu de repos et essayez de vous recharger pour revenir de manière plus efficace un peu plus tard dans la journée et pourquoi pas à la fin de la journée faire un bilan sur ce que vous avez fait les écarts entre ce qui était prévu ce qui n'a pas été fait et puis il ya toujours une part individuelle en termes d'organisation une part qui est personnelle certains ont des astuces qui sont plus personnelles qui leur permettent de mieux travailler d'être plus efficace d'autres sont moins sensibles à ces astuces là donc il ya aussi un travail de réflexion à mener en amont pour savoir qu'est ce qui vous rend le plus efficace et à quel moment de la journée il faut travailler comment vous organiser en tout cas une chose est certaine n'hésitez pas à mesurer mesurer votre production et à travailler au moment où vous êtes le plus efficace et surtout à vous fixer des objectifs la loi de parkinson qui consiste à se fixer des objectifs et à travailler dans ce laps de temps un petit peu à l'image d'un examen que vous êtes en train de passer vous savez que vous avez un temps défini génère une forme de stress positif qui permet d'être plus efficace et de ne pas vous relâcher et vraiment de donner le meilleur de vous même à certains moments clés voilà j'espère que cette cette vidéo va vous aider à bien organiser la rédaction de votre mémoire dans le cadre de vos journées de vous serez amené à rédiger bon courage pour votre mémoire 1 1 1 1 1